Alors le nom de mon entreprise c'est l'EURL toiture IV. Et bien alors mon entreprise je l'ai créé le 16 mars il y a deux ans donc en 2010. Je suis moi-même de profession couvreur zinger, de formation couvreur zinger avec un petit passage chez les compagnons des devoirs au niveau de ma formation. C'est donc une entreprise qui fait de la couverture zingerie, on fait les on fait les toitures, on fait un petit peu de charpente, on fait un peu d'isolation également et ben voilà c'est notre credo, c'est la toiture avec passion, la passion du travail bien fait, la passion des hommes contents de vivre dans l'entreprise et de travailler avec moi. Voilà c'est c'est vraiment ce qu'on aime faire quoi. Donc j'ai trois salariés dont un apprenti. Bah depuis un an et demi, je pense pas me tromper, voilà depuis un an et demi on utilise la méthode Rivalis avec comme conseillère Sonia Gauthier qui me fait une seconde dans le dans la dans la gestion de l'entreprise, la gestion opérationnelle de l'entreprise. Alors c'est par cooptation en fait, c'est par le biais de mon assureur qu'il a connaissé et qui qui m'a qui a joué les entremetteurs en fait et ben j'ai reçu Sonia en entretien où elle m'a présenté ce qu'elle faisait, le logiciel, la solution Rivalis et ça m'a semblé pertinent. C'était même, ça tombe même très très bien à cette époque-là et ben donc on a mis en oeuvre cette solution comme ça. Alors avant l'arrivée de Sonia j'utilisais un Graticiel qui est un qui est un logiciel plutôt bien fait, relativement ergonomique mais qui offre une latitude à mon sens trop importante quand on ne connaît rien à la gestion, ce qui est ce qui était mon cas, j'en connais un petit peu plus aujourd'hui grâce à Sonia et à Rivalis mais j'avais trop de latitude en fait avec ce logiciel et au final je m'apercevais pas bien de ce que je faisais et donc c'est un logiciel qui était bien mais qui n'était pas fait pour moi, il a fallu que je sois plus férus. Eh bien ça m'apporte une sérénité avant tout, c'est à dire que quand je fais un devis je sais que je suis dans les prix moyens, je sais que lorsque mon devis est accepté je ne peux pas perdre d'argent, tout le monde est payé et donc ça c'est vraiment une grosse grosse sécurité, vraiment une grande tranquillité d'esprit pour moi puisque le Progiciel également quand on l'allume le matin vous dit combien l'entreprise coûte à la journée. Dans le même temps cette pression est là, ce chiffre existe mais dans le même temps je sais que quoi que je fasse, si je respecte bien ce que me dit le Progiciel, je n'ai pas de soucis, tout est payé, les fournisseurs, le RSI, mes employés avant toute chose et moi même aussi par la même occasion. Du conseil, vraiment du conseil c'est vraiment une gestion opérationnelle qui est apportée à l'entreprise. Moi je suis de formation pouvoir zinger, j'ai fait aussi du commerce donc je sais défendre mes prix et aller vendre mon travail mais la gestion je n'ai pas de formation sur ce point là, ce qui fait que lorsque Sonia a commencé à travailler avec moi, on était déficitaire, j'avais six mois d'exercice, je n'avais pas le bon taux horaire et c'est des choses dont je ne me rendais absolument pas compte. Donc Sonia, par ses conseils, m'a vraiment amené une tranquillité d'esprit, là aussi une sérénité. Je sais que quand j'ai un besoin, quel qu'il soit, par exemple cette année on a fait un investissement assez important sur l'échafaudage, quand il a fallu que j'embauche mon dernier ouvrier, un petit coup de fil à Sonia avant pour voir si on est bon, si on peut se le permettre entre guillemets, si on ne va pas dans le mur et les choses sont possibles. Voilà donc on prend une décision en ayant vraiment tous les tenants et les aboutissants du résultat de cette décision. Donc c'est vraiment important. Je dirais que le logiciel Rivalis est une partie importante, mais la partie humaine est beaucoup plus importante. Les décisions qui portent sur la pérennité de l'entreprise, Sonia est systématiquement consultée. Systématiquement, ça ne fait que deux ans que mon entreprise existe, pas tout à fait. fait, je ne suis pas encore suffisamment mature en gestion, je n'ai pas suffisamment d'expérience en tant que chef d'entreprise pour prendre des décisions qui engagent vraiment l'entreprise sur du long terme. Sonia a l'expérience, une expérience professionnelle vraiment extrêmement solide et une compétence qui est vraiment, je connais pas d'égal. Donc c'est en toute confiance et c'est systématiquement que j'interroge Sonia lorsqu'il y a une décision qui nous emmène sur du long terme, oui. Alors non, je n'ai pas augmenté mon salaire parce que j'ai un niveau de salaire qui pour un jeune artisan est plutôt élevé. J'avais une contrainte en fait quand je me suis mis à mon compte, c'est que dans mon foyer à la maison il n'y avait qu'un seul salaire, c'était le mien. Donc il y avait déjà, on est 5 à la maison et il nous fallait déjà un certain montant pour vivre. Donc j'ai démarré directement avec ce montant-là. Le gros avantage avec Rivalis et avec Sonia, c'est que j'ai pu maintenir ce niveau de salaire. C'est surtout dans ce sens-là qu'il faut le voir, tout en étant, tout en gardant une rentabilité au niveau de l'entreprise. Et c'est vraiment ce que m'a permis ce logiciel. Sinon, j'allais dans le mur, c'était sûr. En deuxième et troisième année, j'allais avoir un petit souci. Alors, on a réalisé, l'année dernière, j'ai fait un investissement sur la trésorerie, en échafaudage, où j'ai investi, si je me souviens bien, 7000 euros. Et là, je n'ai pas consulté Sonia, donc bêtise. Dommage, mais bêtise. Je n'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû consulter le banquier, faire un prêt et préserver ma trésorerie plutôt que de payer cash directement cet échafaudage. Donc cette année, nous avons réinvesti environ 20 000 euros dans de l'échafaudage. Cette fois-ci, sur les conseils à viser de Sonia, évidemment, on a consulté le banquier qui nous a fait un prix et on a amorti cet investissement sur plusieurs années, ce qui fait que la trésorerie se porte très bien. Très difficile, je naviguais à vue. Et en matière de gestion, j'ai la vue basse. Alors, l'indice, donner un indice de sérénité, 2, 3 sur une échelle de 10, pas plus. Maintenant, je suis très, très serein. On doit être à 8, 9. Il y a toujours une part quand même d'incertitude quand on est chef d'entreprise. Il peut arriver plein d'événements de la vie qui font que, bon, on peut avoir un pépin. Mais de ce point de vue-là, je n'ai vraiment aucun doute. Je sais où je vais. Et ça, c'est vraiment très important. Quand on démarre un exercice, on part pour 12 mois. On donne une feuille de route. Tous les mois, Sonia passe me voir. On regarde tous les postes de dépenses. On vérifie les devis, le nombre de devis, les relances. On vérifie absolument tout. Ce qui fait que, chaque fin de mois, j'ai un état des lieux de ma société. Donc, le mois suivant, si un truc est rattrapé, on y va. Et puis, si tout va bien, on continue. Ça marche comme ça. Voilà. Donc, là, je suis vraiment très, très serein avec ça. Oui, vraiment. Disponibilité, écoute, qualité du conseil. Sachant que l'écoute est... Quand on est au contact d'un chef d'entreprise pendant 4 heures, comme on le fait à peu près quand elle vient me voir, on parle métier, on parle de l'entreprise. Et puis, il y a aussi, de temps en temps, je dis, bon, voilà, il y a ça, ça me chiffonne, ou ça, ça va bien. Voilà. C'est vraiment une écoute globale qui est apportée au chef d'entreprise. Et ça, c'est vraiment très important. Le côté humain, encore une fois, et c'est vraiment le plus important. Et sinon, à part ça, c'est vraiment une écoute... Il y a une qualité, vraiment. Et dans les réponses apportées, c'est systématiquement pertinent. Il n'y a pas de doute. Non, je ne vois pas. Je suis désolé. Ma conseillère Rivali, c'est parfaite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada